Le respect de la souffrance humaine, le souci de préserver les intérêts proprement nationaux et africains dans notre pays, le Sénégal, le désir de ne pas rompre cette solidarité humaine qu'on nous reconnaît malgré nos imperfections colossales, quelles sont les considérations qui ont dicté cette mise au point. Notre peuple a souffert, beaucoup souffert ces dernières années. Nous avons tous quelque part du sang nanomé dans nos familles. Nous risons, nous manipulons, nous mentons, nous emprisonnons, nous tuons, tout cela pour le pouvoir. Trop, en effet, c'est trop. Nous devons exprimer une nouvelle identité conforme au génie laissé à nous par les anciens et conforme à l'idée pratique que l'on se fait de l'homme un être transcendantal au-dessus de la mêlée de la vanité des biens matériels. En effet, dans notre pays, il s'est aujourd'hui établi que le rapport avec la vérité a quelque chose de profondément bouleversant. On aime, on admire plus le polémiste, le bouffon, les guignols que le scientifique. De sorte qu'il faut beaucoup faire dans la bouffonnerie, surtout politique, les amalgames et la flagorderie, même idéologique, si tant est que l'idéologie existe encore pour avoir droit au chapitre. Et, tout comme dans certains sénacles, il semble interdit de faire la preuve de sérénité, de lucidité, de convoquer l'histoire de nos institutions, des grandes problématiques qui ont conduit à la naissance de notre république, le Sénégal. On est dans la temporalité immédiate. Tout s'explique par le présent. Aucun recul. Tout comme il n'existe pas de science sans diachronie, c'est-à-dire sans développement à travers le temps, il ne saurait exister de vraie logique de développement politique sans recul, sans analyse historique. On ne rescrit pas en effet avec l'histoire politique d'un pays. On n'a pas en effet suffisamment analysé la capacité de nos états, le nôtre en l'espèce, capacité de dissolution des antagonismes sociaux de toutes sortes. Et cette précaution d'usage faite aurait permis de jeter une lumière singulière et apprécier à leur juste degré le pouvoir des masses éduquées, organisées et orientées, résolument alors tendues vers le futur. Et aussi longtemps qu'on ne sortira pas de nos certitudes idéologiques, intellectuelles et académiques, aussi longtemps qu'on ne rejoindra pas le maquis au sens d'aller avec les grandes masses, parler leur langue et comprendre leur langage, avoir une force de persuasion, évitant ainsi d'être une élite nocive, une élite de bureau, on ne pourra pas arriver à mettre en place des lois formulables et opératoires en politique qui pourront marquer notre marche transgressante. Il ne suffit pas, il ne suffit nullement alors de souffrir ou d'avoir raison, encore moins de manifester et de manière presque anarchique pour vaincre et obtenir gain de cause. Même dans la Rome antique, qui fut le bastion de l'esclavage le plus sanguinaire de l'histoire, la terre de l'injustice sociale, la plèbe, ou comme on dit avant de triompher, en a connu de toutes les couleurs. Il est donc indispensable, pensons-nous, de réfléchir sur les nécessités absolues, théoriques et pratiques pour pouvoir faire bouger les choses et faire ainsi une marche transgressante dans l'histoire et pour l'histoire de notre pays, surtout le Sénégal. Mais fermer les yeux sur l'importance et le rôle décisif d'une véritable éducation politique, même accélérée des grandes masses, se s'enferrer dans des positions indéfadables et vouées à l'échec à terme. Une idéologie qui prône exclusivement la violence comme solution absolue à tout le mot est une idéologie moribonde. Il faut par conséquent une analyse correcte des faits historiques, sociologiques, économiques, politiques, religieuses et avec lucidité pour espérer délier notre pays des entrailles structurelles qui le minent depuis fort longtemps. Le cadrage de la réflexion doit être souple, élastique, perméable à tout esprit innovateur. Il ne doit pas être rigide et émaner d'une seule autorité, surtout pas devant une guerre absolue. Le sang des martyrs sénégalais tombés depuis les époques coloniales et néocoloniales sera-t-il la semence d'une nouvelle ère politique ? Nous osons le croire si une lecture critique sans complaisance est alors faite et si une véritable éducation politique, scientifique, émerge de la conscience populaire. Il faudrait aussi et surtout interdire d'interdire de réfléchir, d'aller en profondeur dans l'analyse et l'observation des faits matériels et immatériels qui doivent marquer de jalons fertiles notre évolution à travers l'histoire. Aucune issue heureuse, aucun développement véritable n'est possible en restant dans le dogme ou sur la psychologie de la terreur, la violence absolue n'a en effet jamais réglé les grands problèmes de l'heure et à venir. Et ceci, tout le monde doit le savoir.